Hamann & Binson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Au sommaire, on va vous parler d'une entente France-Allemagne sur l'hydrogène décarboné, de la suite du pipeline H2Med qui ira finalement jusqu'en Allemagne, et de Toyota qui présente un nouveau concept car à hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 342, et ça commence tout de suite. Et donc la France et l'Allemagne se sont finalement mis d'accord pour intégrer l'hydrogène bas carbone produit à partir du nucléaire dans les objectifs de décarbonation de l'Union Européenne en respectant les différences entre les productions énergétiques nationales des deux pays, nous dit Eureactive.fr. Alors cette décision, c'est la conséquence d'un long débat entre les deux pays. L'Allemagne voulant une définition stricte de l'hydrogène décarboné produit à partir d'énergie renouvelable et la France voulant reconnaître le rôle de l'hydrogène bas carbone dans la décarbonation. Cet accord marque une révolution pour l'hydrogène européen, mettant fin à une querelle entretenue depuis longtemps. Si on veut lire entre les lignes, c'est bien entendu à savoir si l'hydrogène fabriqué à partir du nucléaire deviendrait bien sûr de l'hydrogène considéré comme bas carbone, puisque forcément la France a un avantage sur ce domaine, puisque vous savez que l'Allemagne fonctionne en ce moment pas mal avec des centrales à charbon notamment. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle la Lettre des Stratèges à l'LDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Et donc l'Allemagne rejoint le projet H2MADE, c'est un pipeline européen d'hydrogène qui relie. Vous vous souvenez si vous écoutez le journal des stratèges, parce qu'on en a déjà parlé, le Portugal, l'Espagne et la France, pour développer l'utilisation de l'énergie hydrogène sur le continent. Le projet sera financé par des fonds européens et permettra de transporter de l'hydrogène vert, fabriqué à partir de l'eau, par électrolyse, avec des énergies renouvelables, que ce soit le vent et le soleil notamment. Le gazoduc situé sous la mer Méditerranée pourra acheminer chaque année 2 millions de tonnes d'hydrogène vers la France, soit 10% des besoins estimés en hydrogène de l'Union européenne. Le projet devrait coûter 2,5 milliards d'euros. La décision de l'Allemagne de rejoindre le projet montre une vision profondément européenne et une volonté de coopération entre les différents pays, nous dit france-tv-info.fr. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges à l'LDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Et donc, à l'occasion du Tokyo Auto Salon, la marque Toyota a présenté deux concepts cars rendant hommage à la mythique AE86, qui est la star du manga Initial D. Véritable idole de l'industrie automobile japonaise, ce modèle se dérive donc aujourd'hui en deux concepts, car on nous explique jeuxvideo.com. L'un est un véhicule à moteur à hydrogène AE86 H2 Concept et l'autre est un véhicule électrique à batterie AE86 BEV Concept. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao !